Comment avoir un CV ou alors un portfolio en ligne, facilement et gratuitement ? Et bien c'est possible, et c'est ce que nous allons voir tout de suite ! Coucou tout le monde, c'est Christo ! Et aujourd'hui je vais donc te montrer comment avoir un CV ou un portfolio en ligne. En plus de ça, c'est gratuit, donc autant en profiter. Et nous allons donc utiliser la plateforme Odoo. J'ai déjà réalisé plusieurs vidéos à ce sujet. Bien entendu, le lien de la playlist est dans la description de cette vidéo. Puisque je t'ai déjà montré comment créer un site internet avec Odoo. Comment créer une boutique en ligne. Et aujourd'hui, nous allons voir comment créer un CV et un portfolio en plus de ça, gratuitement. Puisque la première application ici avec Odoo, elle est gratuite. Le engagement et le service support français sont totalement gratuits et bien entendu en illimité. En plus de ça, sur la première année, ton nom de domaine est offert. Voilà, si jamais bien entendu tu souhaites avoir un nom de domaine. Et d'ailleurs, au passage, on le verra juste après. Puisque je me suis procuré un nom de domaine qui est cristolionnet.com. On retrouve bien entendu une plateforme qui est d'ailleurs ce que j'ai pu te montrer auparavant, vraiment intuitive. Simple d'utilisation grâce au système drag and drop. Ce que nous verrons aussi durant la phase test, durant cette vidéo. Et petit rappel, Odoo est une grande entreprise basée en Belgique. Il s'agit d'un logiciel de gestion d'entreprise qui a plus de 7 millions d'utilisateurs. Ce qui est juste énorme. Et forcément, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette série de vidéos. Puisque Odoo est très intéressant, attractif aussi par sa gratuité, par sa plateforme. Qui est aussi, comme je te l'ai dit, intuitive et simple d'utilisation avec le drag and drop. Donc j'ai pu aussi avoir pas mal, pas mal de questions dans la barre des commentaires. Donc déjà, première chose, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans la barre des commentaires. Mais je vais sans doute répondre via une vidéo dédiée à toutes vos questions. Une sorte de FAQ, fort aux questions, concernant la plateforme Odoo. Et bien c'est parti, on se retrouve donc sur leur plateforme web. Pour que je puisse te montrer tout ça. Donc bien entendu, le lien de Odoo est dans la description de cette vidéo. Et ce que je vais faire, je vais quitter le mode plein écran. Pour aussi te montrer deux choses importantes. La première chose, voici le résultat obtenu. Donc on verra bien entendu un petit peu le système de drag and drop dans quelques instants. avec des blocs vraiment intéressants. Donc ici, il s'agit de ma page par exemple CV. Et puis nous avons la page Portfolio. Donc il s'agit d'un site qui m'a demandé environ plusieurs heures pour pouvoir le faire. Donc bien entendu, il est responsif. C'est à dire qu'il est aussi bien sur plateforme web ou que ce soit sur mobile. Donc vraiment relativement sympa en plusieurs heures. Et donc c'est ce qu'on va voir juste après. Si jamais, alors ça c'est une petite information supplémentaire, si jamais tu as aussi des questions à côté, n'hésite pas aussi à contacter tout simplement le service support Odoo qui est en français. Bien entendu, je vais mettre ce lien là dans la description de la vidéo puisque tu peux soumettre un ticket au support. Et puis tout simplement, très important, il y a une nouvelle version, la version 16 qui est vraiment bien et qu'on va voir aussi dans quelques instants. La fin de la petite parenthèse. Et maintenant, on se retrouve donc sur le site Odoo. Alors, comme nous allons le voir, dans l'application, Odoo propose un grand nombre d'applications que ce soit dans la finance, ressources humaines, vente, marketing, services, site web, inventaire et MRP et productivité. On a vu ça aussi dans mes précédentes vidéos. Donc ça, c'est vraiment bien puisque nous, nous allons vraiment nous concentrer dans la partie site web. Mais en tout cas, c'est très complémentaire et on peut retrouver un grand nombre d'applications. Donc ça, c'est cool. Petit rappel, la première application est gratuite. On peut se concentrer ici sur site web. Parce que pour la création d'un CV et d'un portfolio en ligne ou bien juste d'un CV ou d'un portfolio en ligne, il faudra passer sur le site web. Bien entendu, totalement gratuit. Donc, créez votre site web. On aura donc la possibilité ici de remplir très rapidement nom, prénom, email. Clique sur démarrer maintenant et bienvenue sur Odoo comme on a pu le faire aussi pour créer un site web ou bien une boutique en ligne, etc. La seule plateforme dont vous aurez besoin pour transformer toutes vos activités. Alors, prêt à créer le site web parfait. Alors ici, vu qu'on va créer un CV en ligne et un portfolio, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tout en bas à droite. C'est marqué passer et commencer de zéro. En fait, on va directement commencer et choisir un template. Donc un template, si tu veux, c'est un site un petit peu déjà existant. Et puis, on va pouvoir retravailler dessus et ça va nous permettre de gagner beaucoup, beaucoup de temps. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut directement commencer avec ce thème-là ou alors on peut faire un aperçu. C'est-à-dire l'aperçu, c'est en fait, je vais déjà visualiser un petit peu le thème. S'il me convient, bon, je le prends. Je fais démarrer maintenant à gauche. S'il ne me convient pas, imaginons, je fais choisissez un thème. Donc là, je reprends, choisissez un thème. Hop, je regarde et je peux prendre finalement un autre thème. Celui-là, il est pas mal. Donc par exemple, ici, si je remonte, on va prendre, imaginons, le développement. Je fais utiliser ce thème. Votre site web est en construction. Et puis, donc ici, en fait, on va tout simplement pouvoir démarrer son CV en ligne et à côté aussi son portfolio en ligne. N'oubliez pas aussi d'activer votre site internet. Donc ici, par exemple, moncvenligne.houdou.com Donc il suffit juste d'activer ta database en cliquant sur ce lien-là. Donc c'est ce que je vais faire là. Et puis, ça sera bon. Recevez aussi la possibilité de recevoir un mug gratuitement en essayant Houdou, etc. Donc pour moi, tout est bon. J'ai tout simplement activé ma database. Alors, la première chose que nous allons faire, eh bien, ça sera tout simplement, eh bien, de modifier un petit peu le menu. C'est-à-dire que là, nous avons éditeur de menu. Donc nous avons la page d'accueil et la page contactez-nous. Et on peut, bien entendu, aussi à côté les modifier. Donc par exemple, ici, la page d'accueil, moi, j'ai plus l'appelé, imaginons, la page Christopher Morphin. Voilà. Donc je fais OK. Donc là, super. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire sauvegarder. Je vais donc devoir aussi créer une nouvelle page, tout simplement, qui va se nommer Portfolio. Donc je vais tout en haut à droite, dans Nouveau. Je vais donc créer ici une page et je vais la nommer Portfolio. Portfolio. Nickel. Portfolio. Je fais l'ajouter au menu. Donc là, super. Ça a été ajouté au menu. Alors, donc là, je fais annuler. Hop, tac. Je veux juste regarder mon menu, comment il est. Christopher Morphin, Contactez-nous, Portfolio. Alors là, ce qui peut être plus sympa, par exemple, ça peut être de mettre Christopher Morphin. Donc ça, ça sera ma page d'accueil. Et de mettre, par exemple, Portfolio au milieu. Et le Contactez-nous, juste mettre, par exemple, Contact, ça suffira. Donc je vais retourner dans Site. Je vais aller donc dans l'éditeur de menu. Et donc ici, je vais tout simplement modifier. Je vais donc modifier l'emplacement, mettre Portfolio au milieu. Et Contactez-nous, je vais changer. Et je ne vais pas mettre Contactez-nous, je vais juste mettre Contact. Voilà. Moi, personnellement, je trouve que c'est plus sympa. Donc là, on fait un petit peu la structure du site Internet. Ou en tout cas, par exemple, du CV. Si tu veux juste le CV, tu mets juste le CV, tu peux mettre une page Contact. Et c'est tout, globalement. Donc, maintenant, ce que nous allons faire, nous allons aller dans Modifier. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le menu. C'est-à-dire que là, alors attends, je vais, hop, dézoomer. Comme ça, je vais avoir mon menu en haut. Et ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer, hop, par exemple, imaginons ici sur Christopher Morphin. À droite, comme nous avons pu le voir, elle n'hésite vraiment à regarder ma vidéo comment créer un site Internet et comment créer une boutique en ligne. Parce que j'explique ce système de drag and drop et ce système où on va pouvoir, quand on sélectionne quelque chose, le modifier un peu comme on le veut ici avec l'interface au doux. Eh bien, ici, nous allons pouvoir changer le modèle du menu. Par exemple, si je clique sur ce menu-là, comme nous allons voir, il y aura une petite image qui va apparaître un petit peu en bannière et le menu qui va apparaître comme ça. Ou alors, alors si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'on appelle un menu burger. C'est-à-dire que finalement, il faudra cliquer ici sur les traits pour ouvrir son menu. Donc après, bien entendu, ça doit te voir. Donc moi, je vais rester sur un menu relativement simple. Vu qu'ici, ça sera aussi le CV, je vais mettre une petite citation un peu comme le site que je t'ai montré tout à l'heure. Je vais donc supprimer le, ici, Your Logo parce que je ne vais pas mettre de logo. Donc en fait, je clique juste à côté et puis ici, je vais appuyer sur la touche supprimer. Voilà. Donc ça, c'est fait. Super. Et puis par exemple, ici, je peux mettre une citation. Donc imaginons, nous vous aidons à développer votre entreprise. Je peux mettre par exemple, et c'est ce que je t'ai montré tout à l'heure. Hop. Bon, par exemple, une phrase qui va me décrire un petit peu pour montrer ici, par exemple, la persévérance et que derrière, forcément, sans travail, il n'y a pas forcément de résultat. Donc ça, ça va être une chose que je trouve assez importante. Je peux changer aussi le contact et nous et juste mettre le contact. Et puis bien entendu, tac, je peux mettre contact. Imaginons, je peux le mettre aussi en gras. Donc là, je vais tout sélectionner. Et puis là, je vais le mettre en gras. Je trouve que c'est plus sympa. Le bouton, donc ici, comme on peut le voir, en fait, au niveau du template, c'est un petit peu vert. Donc je peux aller dans le thème et je peux commencer à toucher un petit peu le vert. Donc ça, ça va être au niveau un petit peu des couleurs qu'on va retrouver sur le site. Donc par exemple, vu que moi, c'est vrai que c'est un peu l'univers YouTube et tout, au niveau de mon CV, je peux par exemple commencer à mettre un petit peu de rouge sur le site. Et donc ici, il va tout simplement changer certaines catégories dans la couleur en question. Globalement, on a fait déjà pas mal de choses puisqu'on a organisé un petit peu le site internet. Maintenant, ce que nous allons faire, eh bien, ça sera un petit peu au niveau des blocs. On va utiliser ce système de Jack & Chop que je t'ai montré un grand nombre de fois où je vais tout simplement prendre un bloc ici à droite et puis le slider et le mettre à gauche. Donc par exemple, ici, nous avons du texte et une image. Nous avons aussi le carousel que je peux, par exemple, mettre juste au-dessus. Donc là, d'ailleurs, très sympa puisque finalement, je peux mettre une image en fond et puis, par exemple, mettre le titre, par exemple, mon site internet, mon CV, Christopher Morphin, etc. Globalement, si je retourne dans le bloc, on aura et on va avoir des blocs qui vont être vraiment intéressants par exemple pour le CV. Donc par exemple, ici, on aura ce qu'on appelle le showcase avec par exemple, et je vais pouvoir personnaliser aussi les petites images, bien entendu, par exemple, mettre un petit peu mes passions, mes points forts, etc. Si je descends un petit peu, nous avons la timeline ce que je vais te montrer aussi juste après avec par exemple ici la possibilité de mettre et de changer par exemple en 2010, en 2009, j'ai fait telle activité durant plusieurs années, etc. Donc on va vraiment pouvoir faire pas mal de choses avec ce système de drag and drop et on va pouvoir vraiment enrichir en tout cas sa page pour donner quelque chose de super sympa. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons donc aller directement sur le site internet, donc cristolionnet.com que j'ai créé avec Odoo où j'ai travaillé plusieurs heures pour faire tout simplement mon CV, donc Christopher Morphin, c'est ma page d'accueil et le portfolio. Je pense que c'est plus sympa de te montrer en fait directement un petit peu ce que j'ai pu faire en plusieurs heures et si jamais tu souhaites vraiment connaître un peu plus ce système de drag and drop, je le montre dans ma vidéo comment créer un site internet et aussi dans ma vidéo d'ailleurs comment créer une boutique en ligne. Alors, on a aussi cette version 16 avec des nouvelles fonctionnalités, donc d'ailleurs concernant les nouvelles fonctionnalités, donc si je clique sur modifier sur la version 16, bien entendu, imaginons, je clique ici sur cette image là, nous avons les petits points juste au-dessus, si je clique dessus et que je maintiens le clic avec ma souris, et bien en fait je vais pouvoir et ça c'est trop trop bien, et bien un peu personnaliser, sélectionner l'emplacement de cette image. On ne l'avait pas avant et ça c'est nouveau et ça je le trouve vraiment bien parce que, on va pouvoir vraiment personnaliser l'emplacement ici de cette image là et je vais pouvoir me dire bon ben voilà, je l'avais un peu au-dessus, je l'avais un peu plus centré ou un peu plus bas, etc. Et donc, on va pouvoir le faire d'ailleurs avec pas mal de choses et ça je trouve que c'est vraiment un super bon point. Donc, comme on le voit d'ailleurs juste en haut, donc tac, je clique sur sauvegarder, j'ai mis pas mal de blocs finalement, puisque nous avons ici, alors normalement, c'est le bloc carousel de mémoire et que j'ai juste décidé de simplement de mettre une image en fond. Ici, nous avons par exemple le bloc « Ils me font confiance » donc ça c'est vrai que si jamais, par exemple, je sais pas, tu es indépendant, que tu as déjà eu, imaginons, des clients, ce genre de choses, et bien pourquoi pas le mettre en avant, c'est ce qu'on appelle aussi du social proof et c'est relativement important. Et d'ailleurs, si je regarde, voilà, par exemple, il est juste ici, nous avons ici les références. Donc par exemple, je prends ce bloc références, je le mets par exemple juste en dessous de mon bloc et ici, donc j'ai juste à mettre par exemple « Ils me font confiance » on peut mettre par exemple des entreprises avec qui j'ai travaillé, etc. Nous avons l'image ici en question par exemple, donc il suffit de double cliquer dessus. Je peux télécharger une image directement bien entendu depuis mon ordinateur ou alors je peux d'ailleurs prendre une image directement depuis Internet qui est libre de droit, donc directement avec Odoo, donc ça c'est cool. Et par exemple ici, comme tu peux le voir, si je charge un petit peu les images, ce sont les images que j'ai déjà téléchargées sur la plateforme Odoo. Et par exemple ici, je peux mettre par exemple « Meta » et donc ici, ça apparaît plutôt bien. Je suis très heureux d'avoir travaillé avec plus de 300 entreprises sur ces dernières années. Donc ici, il s'agit d'un autre bloc et il s'agit du bloc je crois « Call to Action » de mémoire, c'est ça. D'ailleurs que j'ai changé un petit peu le fond que j'ai mis en noir et comme on peut le voir, il y a un petit peu d'animation donc c'est vraiment super joli. Donc là, je vais supprimer ce bloc. C'est vraiment de faire une belle page d'accueil donc en fait, simplement mon CV Christophe Ormorfin avec les informations me concernant un petit peu. Par exemple ici, j'ai rajouté, donc si on retourne dans le bloc, je crois que c'est la timeline. Alors on va juste voir et c'est ça exactement. J'ai changé bien entendu la couleur des logos que j'ai passés en rouge. Par exemple ici, création de la chaîne YouTube Christo Lyonnais donc en 2011 et d'ailleurs, je peux changer aussi le logo dessus. Donc il suffit d'aller, de sélectionner par exemple ici ce logo en question et de cliquer sur « Remplacer ». Et là, je vais pouvoir choisir, j'ai largement le choix pour prendre quelque chose qui va me correspondre. Donc par exemple, si tu es informaticien, tu peux mettre quelque chose un peu dans l'informatique. Si tu es par exemple dans l'investissement, donc ici tu as plus des graphiques dans l'automobile, etc. Donc ça c'est cool puisque je trouve que c'est vraiment simple à faire. Tu vas pouvoir tout simplement, et d'ailleurs, je peux le faire basculer à droite le bloc ici ou juste le faire basculer à gauche. Et donc ici, je vais pouvoir faire un petit historique de mon parcours ici professionnel. Donc ça, c'est vraiment sympa. Arrivons ici avec le kit média avec aussi une nouvelle fonctionnalité que propose Odoo, ce sont les « mock-up ». C'est-à-dire que je vais pouvoir mettre une image finalement par exemple ici dans un smartphone, dans une tablette. Donc en fait, ça sera fait de manière ultra rapide et ça fera super pro. Comme ici avec la tablette ou alors si on descend en bas de la page, ici ça apparaît sur un smartphone. Donc en fait, j'ai juste importé l'image qui est automatiquement. En fait, Odoo s'en occupe intégré ici par exemple dans le cadran du smartphone. Donc les « mock-up », c'est vraiment super bien puisque tu peux faire des trucs d'ailleurs super jolis. Donc globalement, je vais te montrer rapidement un petit peu aussi cette nouvelle fonctionnalité avec Odoo. Donc on va rajouter un bloc. Donc ici, « texte, texte et images ». Je vais donc... Bon, on va changer l'image. On va enlever la coccinelle. Elle échoue mais on va mettre... Alors imaginons cette miniature avec les montres. Et donc, si je regarde sur le côté, normalement c'est dans « formes ». Donc je clique dans « formes ». Et donc ici, on va pouvoir choisir différentes formes. Voilà. Si je ne clique pas et je reste juste dessus, on peut un peu visualiser, prévisualiser tout simplement la forme en question. Donc on peut rendre un peu son image un peu dynamique. Donc ça, c'est super cool. Et comme tu peux le voir, donc ici, nous sommes sur la page 1 sur 7. Je peux aller sur la page 2 sur 7. Et quand on va un petit peu plus loin, nous avons les « mock-up ». Donc sur la page 7 sur 7. Et donc ça, c'est super bien. Alors, bien entendu, mon image, en fonction un petit peu des dimensions de mon image, ça va plus ou moins aller avec le smartphone. Donc ici, par exemple, c'est bien trop gros. Par contre, c'est vrai que quand je mets le smartphone dans ce sens-là avec ma miniature, en fait, c'est super bien. Ça rend super joli. Je peux d'ailleurs mettre, par exemple, imaginons ici, le smartphone à gauche avec ici, par exemple, ma miniature en question avec un titre que je peux modifier. Ici, je peux mettre, par exemple, le lien de la vidéo, etc. Mais c'est vrai que les « mock-up », n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la barre des commentaires. Je trouve que c'est un très, très bon point. J'ai rajouté aussi un bloc avec une vidéo qui se met en route automatiquement. Donc ça, c'est dans le bloc tout simplement « texte et image ». Et au lieu de mettre une image, en fait, tu mets une vidéo. Voilà. Donc je vais ici, vidéo, je mets l'URL YouTube j'ai mis une lecture automatique. Mais je peux la mettre en boucle, je peux masquer les commandes, je ne suis pas obligé de mettre la lecture automatique, etc. Donc là aussi, on peut faire pas mal de choses avec la vidéo. Et d'ailleurs, si jamais tu as une petite vidéo ou une petite interview de toi, c'est vrai que la vidéo, eh bien, c'est relativement puissant. Et puis ça permet aussi de dégager certaines informations qu'on ne peut pas forcément dégager via des images. Donc une image vaut mille mots, mais une vidéo aussi, ça vaut pas mal d'images quelque part. Nous avons donc aussi là derrière la page « portfolio ». que j'ai travaillé avec d'ailleurs au passage des petits blocs supplémentaires puisque je n'ai pas vraiment mis les mêmes blocs sur les deux pages. Par exemple ici, sur la page « portfolio », j'ai rajouté un petit peu, alors par exemple ici, c'est la colonne, hop, que je rajoute avec par exemple la possibilité de mettre des articles me concernant ou bien si j'ai travaillé avec des clients, des exemples de clients, de collaborations, etc. J'ai rajouté, j'aime bien casser par des jolis blocs. D'ailleurs, l'image de fond, c'est une image que j'ai trouvée sur la plateforme Odoo qui est libre de droit dans la recherche. Donc ça, c'est cool. Je rajoute un petit peu des images. Donc ça, c'est assez sympa. Donc je crois que c'est le « image walls » qui est ici où je vais tout simplement ici, double-cliquer, télécharger une image, etc. J'ai rajouté un bloc texte et aussi un bloc images que j'ai finalement transformé en vidéo. Comme ça, je trouve ça assez sympa. Les gens, ils peuvent dérouler, ils vont voir différentes vidéos me concernant. Voilà, globalement, on a pas mal de choses comme on peut le voir. Et donc moi, ce que je voulais te montrer, c'était quelque chose de très important. C'est ce qu'on appelle le « responsive ». Et c'est quelque chose qui a été amélioré chez Odoo avec la version 16. Déjà, c'est cette interface avec le smartphone que je trouve vraiment très agréable et qu'on va pouvoir voir si ça apparaît bien ou pas. Que ce soit ton site internet, ta boutique en ligne, ton CV ou ton portfolio, une fois que tu as fait quelque chose de vraiment super sympa, tu peux aller tout en haut. C'est marqué « Nom de domaine ». Et quand tu cliques dessus, tu peux faire une demande pour ton nom de domaine. Donc par exemple, moi ici, j'ai mon nom de domaine cristallionnet.com qui a été validé et qui va expirer dans un an. puisque ta première année, elle est gratuite pour ton nom de domaine. Et ça, c'est cool parce qu'en plus de ça, il n'y a aucun engagement. Tu ne vas pas mettre tes numéros de carte bancaire, ce genre de choses. Non, non, aucun engagement. Donc là, j'écris mon site internet gratuitement et en plus de ça, à côté, j'ai mon nom de domaine qui est gratuite sur la première année. Eh bien, je suis très content de pouvoir te présenter aujourd'hui la plateforme Odoo avec la possibilité de créer un CV et un portfolio en ligne gratuitement. Et puis, eh bien, comme on a pu le voir, c'est relativement facile à mettre en place, à faire avec le système DragonJob et ça donne vraiment un site, en tout cas, que je trouve très joli. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose et puis surtout, un site rapide. Voilà, quand on va actualiser ce genre de choses, eh bien, tout s'ouvre rapidement. Donc ça, c'est cool et puis, bien entendu, responsif. Puis, n'hésite vraiment pas aussi à regarder mes autres vidéos concernant la plateforme Odoo, ma playlist puisqu'elles sont vraiment complémentaires. je t'ai montré comment créer un site internet, comment créer une boutique en ligne. Ça te permet aussi de voir un petit peu l'interface avec plus de choses et puis, aujourd'hui, on a pu voir en tout cas le CV et le portfolio et ça permet aussi vraiment d'avoir du recul et de dire, ah ouais, en fait, je pourrais faire ça ou utiliser ça comme ça, ce système de bloc, etc. Bon, merci à tous les gens, merci d'être un petit j'aime à la vidéo, ça me fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo et puis, tu sais quoi ? Continue à la démerveillée parce que tu vas kiffer ! Sous-titrage Société Radio-Canada